Salut tout le monde, Capsule Sortez Golfez, les filles, présentée par Croz cette semaine. Une fille qui a joué sa meilleure game à vie à deux jours de son accouchement, Julie Marcellet. Julie, tu décris comme une joueuse de baseball, mais aussi golfeuse d'expérience. Si on commence par le volet golf, c'est ta marraine, toi, qui t'a introduit au golf à un plus jeune âge. Exactement. À l'âge de 25 ans environ, il y avait eu une activité à un golf pas loin d'ici, où est-ce qu'on pouvait amener la famille. C'est là que j'ai commencé à jouer au golf avec ma marraine qui joue à tous les jours. Qui est, que tu qualifies comme une professionnelle. Comme une professionnelle. Quelqu'un qui est capable de jouer en bas de 80 à tous ces games, c'est quelqu'un de professionnel. Qu'est-ce que tu as aimé du golf dès les premiers instants? Moi, je suis une joueuse de baseball à la base. Ça fait 30 ans que je joue au baseball. Le contact avec la balle, le swing, pouvoir voir partir ça loin, voyager quand même beaucoup. C'est ce qui m'intéresse dans le golf. J'ai aimé que tu te qualifies de joueuse de baseball. Donc, swing de baseball, frapper en puissance, mais rarement tout droit. Exactement. Souvent, à la gauche. Je me promène un petit peu à gauche, à droite. Le kart est nécessaire, des fois, je te dirais. Mais c'est ça. Souvent en puissance, il faudrait vraiment que je pratique plus mes coups dans la nuit. Tu me disais que tu avais eu quand même trois grossesses. C'est un des aspects que je trouve intéressants dans le volet féminin de sortir golfer. C'est que les femmes, bon, il y a cet aspect-là qui s'ajoute aussi. Mais la beauté du sport du golf, c'est que tu as pu continuer à pratiquer ton sport jusqu'à la veille, sinon quelques jours avant. Jusqu'à la fin de l'année passée. Exactement, l'année passée, j'ai joué. Je pense que j'allais accoucher deux jours après. Ça a été d'ailleurs ma meilleure game à vie, qui n'avait pas de pression. Mais c'est ça aussi, on a le temps d'être en congé de maternité. Ça fait que c'est un beau sport qui ne demande pas d'efforts physiques énormément. On peut pratiquer ça jusqu'à la fin de nos grossesses. Ça nous donne un petit moment. T'es une fille quand même de sport, peut-être plus d'action. Je pense au baseball, qui demande autant de frapper une balle, mais de courir et tout ça. Qu'est-ce que tu aimes du contraire dans le golf? On va chercher le côté un petit peu plus calme. Dans la nature, justement, ça donne un break un petit peu plus long aussi. On quitte le nid familial pour aller prendre soin de soi, pour aller voir des amis, pour aller discuter, pour faire rien d'autre que passer à taper la balle jusqu'au prochain trou. Là, on est avec tes amis de fille aujourd'hui, celle avec qui tu joues, dont une à qui tu avais acheté des bâtons il y a plusieurs années, mais du mauvais côté. Oui, probablement un kit de... Bien, elle était supposée de jouer du bon côté, du même côté qu'au hockey, mais finalement, ça s'est avéré le contraire, je crois. Ça fait qu'on joue encore ensemble depuis ce temps-là. Comment tu décrirais peut-être l'évolution du golf au féminin au cours des années? Parce que tu as quand même été sur les terrains depuis une décennie ou presque. C'est certain qu'au début, on était pas mal plus seules. Il y avait des dames plus âgées que nous, on était un petit peu plus jeunes. Maintenant, on voit vraiment que ça se rajeunit. Il y a aussi beaucoup d'activités. Il y a des soirées pour les filles, des mardis des dames, où est-ce qu'on peut payer un petit peu moins cher, avoir un petit cocktail, avoir des petits cours en groupe de femmes. Donc, il n'y a pas de compétition. C'est vraiment une belle ambiance, je trouve. Tu nous parlais de ta marraine qui joue à peu près 72. Je pense que tu me disais, est-ce que tu joues encore avec elle? Moi, je trouve ça génial de pouvoir jouer justement autant avec tes amis qu'avec les membres de ta famille d'un certain âge aussi. On essaie de faire une partie par année. C'est certain qu'avec les trois enfants, je ne joue pas 20-30 games par année. Je suis même à la maison. Donc, on essaie de faire quelques parties avec les amis, quelques parties avec la marraine. Puis, mes deux garçons aussi ont commencé le golf l'année passée. Si je te demande la portion de ton golf que tu maîtrises le mieux, tu m'as dit tes coups d'approche, mais celle que tu voudrais améliorer le plus? L'enlignement. L'enlignement pourrait me donner vraiment un petit plus dans mon golf. Merci beaucoup, Julie. Puis, peut-être, qui sait, auras-tu trois futurs jeunes joueurs de golf ici à la maison? Merci beaucoup, Minceyser. Merci beaucoup, Minceyser. Sous-titrage FR ?